Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Mupporgs. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. En fin d'année dernière, Nintendo nous annonçait un remake HD de Twilight Princess. Un jeu sorti à l'époque dans une version Gamecube et une version Wii. Et comme la Wii U peut lire les jeux Wii, racheter ce jeu plein pot dans sa version Wii U, la même année que le nouveau Zelda, vous permettra alors d'exprimer votre richesse. Et puis cette année, nous fêtons quand même les 30 ans de la franchise Zelda. Voilà qui vous donnera un style corporate tout à fait tendance. Pour dévoiler votre pouvoir d'achat aux yeux de tous, vous serez donc ravis d'apprendre que Nintendo a inclus des micro-transactions dans ce remaster de Zelda. Depuis que Nintendo a accepté d'aller dans le mobile, plus rien ne lui paraît sale. Vous savez ce que c'est, quand vous bravez votre interdit fétiche, tous les autres se débloquent sans mal. Ces micro-transactions seront évidemment, Nintendo oblige, à mener dans un enrobage sucré et mignon. Mais comme je ne suis pas d'humeur kawaii, je vous le dis sans détour, vous aurez des micro-transactions permettant d'obtenir soit le droit de régénérer vos flèches, soit le droit d'avoir une force d'attaque plus grande, soit le droit de régénérer vos cœurs. Et il y a même un DLC permettant de jouer dans la cave du crépuscule en affrontant des hordes d'ennemis. Chaque micro-transaction ou DLC coûte 15€ et prend la forme d'une figurine en pétrole à poser sur votre manette qui, comme elle est trop lourde, est déjà posée sur la table comme le montre Nintendo. A l'heure où l'industrie tend vers le tout dématérialisé, Nintendo va donc encore à contre-courant en sortant ses DLC et micro-transactions en version boîte. C'est chic ! Touch Arcade est un site de tests et d'actu spécialisés dans les jeux sur iPhone. Pour vivre, ce site se finance via Patreon, un site permettant de récolter des donations. Ce qui permet à Touch Arcade de récolter 6300 dollars environ par mois. Spontanément, on est tenté de se dire que le site réussit à se rendre indépendant des éditeurs, en ne s'appuyant que sur sa communauté de lecteurs. Mais à regarder les backers de plus près, on remarque que 73% de la somme reçue sont en fait des donations faites par des studios. Parmi les sponsors, on trouve par exemple l'éditeur Game Resort, le studio Kumobius, le studio Secret Exit, le studio SMJ, le studio Quiboo. En fait, cela n'est pas le fruit du hasard. De nombreuses contreparties sont en fait destinées aux éditeurs, leur promettant des remerciements visibles et des news sur leurs jeux pour les attirer. Le site pourtant se refuse à voir ces tests influencés, ce qui crée une situation vraiment instable. C'est ainsi que cette semaine, le jeu Venture Kid était testé alors même que son éditeur FDJ Entertainment est un contributeur sur Patreon, à hauteur de 1000 dollars par mois. Or le jeu Venture Kid a reçu la note de 3,5 sur 5 sur le site Touchercad et y a été qualifié de plateformer solide mais générique. Visiblement cela a vexé FDJ Entertainment qui, quelques jours après, quittait le Patreon. Moralité, faire un Patreon d'éditeur, c'est chercher à cumuler les inconvénients du Patreon avec les inconvénients du modèle publicitaire. C'est pas vraiment une bonne idée. C'est un peu comme le quad. Les inconvénients de la voiture associés aux inconvénients de la moto, réunis en un seul modèle. Souvenez-vous, en septembre dernier, le studio IO Interactive nous montrait cette jolie infographie pour nous expliquer la stratégie de leur éditeur Square Enix pour leur prochain Hitman. Un pack nommé Intro qui vous donne la moitié du jeu et puis plusieurs mois après, un autre pack avec de nouvelles missions à recevoir au compte-gouttes. Une posture inconfortable qui consistait à être ni assis ni debout mais dans une posture intermédiaire à l'allure, incompréhensible pour les passants. Depuis, les choses ont changé. Le jeu reste prévu pour le 11 mars mais se consommera en épisodes. Des épisodes qui sortiront tous courant 2016 et qui constituent une saison d'après les termes de Square Enix. On dépense donc 15 euros pour le prologue et les missions à Paris, et si on en veut plus, c'est à la carte. 10 euros la nouvelle destination comprenant plusieurs missions. Ou bien, pour 60 euros, on a le droit à tout et on attend chaque mois les nouvelles missions. En soi, cette information n'est pas intéressante. C'est la question sous-jacente qu'il est. Est-ce que le format épisodique est une bonne chose pour le joueur ? C'est en effet une véritable stratégie que met en place Square Enix, après le succès des livraisons épisodiques de Life is Strange, puis l'annonce de FF7 en épisodique, puis ce Hitman ? La réponse est simple. L'épisodique n'a de sens pour le joueur que s'il est acheté aussi épisodiquement. A savoir, je dépense 10 euros pour une nouvelle destination que si j'ai été satisfait de mon précédent achat de destination. J'étale ainsi mes dépenses et mon temps de jeu, et je conditionne la poursuite de la série à la qualité de ses épisodes. C'est plutôt sain. Par contre, ce qui est complètement con, c'est de payer tout d'un coup un jeu épisodique. Si le jeu est épisodique, alors je paye par épisode, les joueurs doivent se respecter. Sinon c'est juste que j'achète un jeu non fini. Et si le jeu est un jeu boîte fini, alors il faut tout me faire payer quand je prends la boîte. Les éditeurs doivent se respecter, et pas me laisser exiger un paiement épisodique sur 6 mois pour le jeu avec lequel je repars. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –